Salutations à ta famille, en espérant que tu te portes bien, moi ça va en tout cas. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'émission du Télé Crochet, carrément Majabu Talente. Majabu Talente, j'ai le drink. Après ça, il y a un peu ça comme ça, ça le fait. Majabu Talente, c'est un Télé Crochet qui a pour but de dénicher la perle rare, la voix on va dire congolaise qui portera la musique chrétienne, gospel si vous voulez bien, sur un plan local, national, international et tout. Et bien, depuis un certain temps, il y a un engouement tout autour de cette émission. Je dirais que c'est une émission détente et c'est une émission qui fortifie, on va dire, et qui plonge, on va dire, les spectateurs, les téléspectateurs, on va dire, dans la présence de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que c'est une émission 100% chrétienne, un Télé Crochet 100%, on va dire, consacré à l'évangile, consacré à la musique chrétienne. Donc, voilà, et bien, j'ai suivi depuis un certain temps, de l'épisode premier jusqu'au sixième carrément, enfin le tout dernier, je n'ai pas suivi carrément. Mais sinon, le cinq précédent, je les ai suivis avec beaucoup plus d'attention. Je me suis dit, pourquoi ne pas émettre tout simplement mon avis, parce que j'ai vu des filiers de candidats qui m'ont plu et à certains d'autres qui ne savaient pas, on va dire, ce qu'ils faisaient là, on va dire, dans cette émission. Dans cette aventure, pourquoi ? Parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il s'était perdu un tout petit peu de chemin, tout en n'étant pas préparé, que ce soit mentalement, spirituellement ou techniquement, on va dire, de par la voie. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On saisit toujours la chance parce qu'on ne sait pas à quel moment elle pourrait nécessairement sourire. Et bien, eu égard à ces genres de télécrochers, ces genres d'émissions, il y a eu des innombrables qui ont été organisés en République démocratique du Congo, bien sûr, tels que Vodacom Superstar, Vodacom Cata Dance, il y a tellement alors tellement de télécrochers du genre, mais c'est une première d'avoir une émission détente, une émission, j'ai envie de dire, pour dénicher des talents 100% chrétiennes, comme je l'ai dit. Et bien, je dirais chapeau à toute l'équipe Madjabu Talente pour le travail qu'ils réalisent. C'est énorme à la fois. Vous arrivez à nous détendre et surtout à nous mettre, on va dire, dans la présence de Dieu, bien évidemment. Et il faut savoir que le jury est composé de personnalités qui sont connues en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Nous remarquerons d'emblée la présence de Mike Kalambay, de la Serre Wisni et Consor. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais martéler sur ce que je m'apprête à dire maintenant, et que tout le monde a la capacité, on va dire, d'apprécier la voix rock, la voix douce, la voix, on va dire, cassée, ou la voix suave. Ça dépend du moment où la prestation, elle est simplement magnifique. Pourquoi? Parce que la musique, on ne peut pas avoir une seule et même définition. Combien même on peut s'y référer à la première définition authentique, l'art de combiner le son, de mélodie, d'une manière agréable à l'orée, bien évidemment. Mais à savoir en République démocratique du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça fait réellement partie de notre culture. Aucun Congolais, j'ai envie de dire, qui n'a pas, on va dire, ces trucs, on va dire, dans le sang, ça coule. Raison pour laquelle il y a tellement d'hypothèses qui sont émises par rapport à cette émission, par rapport au jury, par rapport à l'ère jugement, par rapport à l'ère verdict, par rapport à l'ère sélection, on va dire, des candidats. Certaines personnes pensent réellement que le jury semble beaucoup plus, j'ai envie de dire, partiel. D'autres diront impartial par moment, mais pas totalement. Il y a certains candidats qui ont su, on va dire, se démarquer à la fois, pas simplement parce qu'ils avaient la belle voix. Mais ils avaient le technique, j'ai envie de dire. D'une manière générale, ils maîtrisaient le chant. Ils maîtrisaient, on va dire, ces taos. Qui n'est rien d'autre que la chanson. Avec leur voix, ils savaient donner, on va dire, de l'émotion, donner de frissons. Et c'est un peu de jouer avec la phonétique, la prononciation, pour communiquer, on va dire, de l'émotion. Ça, c'est très, très, alors très important. Alors, le jury qui sont là, ils ne sont pas là pour rien non plus. Moi, je pense qu'ils font un travail remarquable de par leur apport, puisqu'ils ont de l'expérience. Ce ne sont pas de personnes lambda. Combien même aujourd'hui sur YouTube, tout le monde peut s'improviser, on va dire, artiste, s'improviser, juré ou jury. Enfin, s'il y a une différence, dites-le-moi en commentaire. Au jour d'aujourd'hui, on a la capacité de donner notre avis. Mais ceux-là qui jugent le candidat, qui leur apportent, on va dire, correction. On va dire, apport sont de personnes qui maîtrisent, on va dire, cet art-là, qui maîtrisent, on va dire, je peux appeler ça même métier, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ça il y a longtemps. Ce ne sont pas de personnes lambda qu'on a récrutées, on va dire, à la va-vite pour présenter cette émission. Donc, je pense que ça a été réfléchi avant qu'ils ne fassent partie de ce comité qui a pour but, bien évidemment, de sélectionner, de donner le verdict pour le bien, on va dire, de l'émission. Dont le but est de dénicher la meilleure voix qui portera la chanson congolaise, chrétienne, soit gospel, j'ai envie de dire, partout dans le monde. Donc, voilà. Et bien, Family, en visionnant, comme je vous l'ai dit, ces épisodes précédents, il y a eu des candidats qui ont fait du n'importe quoi. Je veux vous le balancer là maintenant, vous verrez un peu. Je rigolais, je plairais. D'ailleurs, j'ai eu une anecdote vite fait en suivant l'émission. Une fois, je suis tombé de ma chaise tellement que j'avais beaucoup rigolé. Et bien, comme je vous l'ai dit, c'est un moment de détente et c'est un moment qui nous plonge également dans la présence de l'éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains candidats, quand ils poussent la chansonnette, on comprend que c'est une prestation. Mais tellement qu'ils arrivent à intérioriser ça. Il y a une forte énergie, une forte, on va dire, émotion qui se dégage de leur prestation. Ce qui est juste magnifique. Je vois également vous le balancer comme ça, vous le verrez. D'ailleurs, ce qui est un tout petit peu étonnant, il y a un frère qui a poussé sa propre chanson et qui a été illuminé malheureusement. Mais qui a été rattrapé, répéché une fois de plus grâce au public bien sûr. Pourquoi ? Parce que sa chanson fait le buzz actuellement. Donc, c'est le frère Otsini. Je pense, dites-moi, écrivez-le moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. Et bien, de par ces gestes-là, on comprend totalement que l'émission est suivie à 100%. Et le message qu'ils veulent impérativement faire passer Madja Boutalang, bien évidemment, est mieux capté par le public. Donc, voilà. Et bien, c'est un peu dommage. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut surfer, on va dire, sur le buzz de cette émission. Et bien, c'est qu'il y a un peu normal. Quand il y a quelque chose de nouveau, tout le monde veut tirer les draps de son côté. C'est qu'il y a un tout petit peu normal. Mais le Congolais, on développe, on va dire, une certaine manière en créant des comptes fakes et tout sur Facebook. J'ai vu le communiqué récemment sur la page, on va dire, Instagram, sur le compte YouTube de Madja Boutalang. J'ai été débité simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, alors tellement de créations de comptes fakes. Ce qui n'est pas bon du tout. Le travail, on va dire, qui est réalisé par cette équipe-là, c'est un travail titanesque. C'est un travail gigantesque qui doit être respecté de partout. Alors, tout le monde. J'en rappelle bien évidemment à ceux-là qui aimeraient pousser encore, on va dire, cette émission. De se contenter tout simplement. De faire une pub simple en lieu place, on va dire. D'essayer un tout petit peu de dilcorer l'émission à votre propre esso. Ce qui n'est pas bon du tout. Bon du tout. Donc, voilà. Et bien, c'est fait une petite réaction de part à tous ceux qui s'est dit. Et également, il y a certaines mauvaises gens qui diront. Et bien, il y a le jury qui semble beaucoup plus sentimental. Et bien, j'aimerais dire à tous ceux-là qui portaient un jugement, on va dire, dépendamment de ces personnes qui constituent le membre du jury. Et je dirais, je dirais, une fois, on pourrait vous mettre là-dedans. Vous ne pourrez qu'être sentimentale. Pourquoi ? Parce qu'on le voit. Il y a, ils sont sans filtre. Ils le disent de vérité qui sont là, qui sont explicites. Je ne sais pas meilleure façon qu'il y aura, on va dire, de sélectionner, de délibérer, soit d'apprécier un candidat. Alors, mieux qu'ils les font, en tout cas, il n'y a pas. Puisqu'ils sont impartiels, à mon avis, ils savent ce qu'ils font. Combien même, il y a un tout petit peu de l'exagération aussi. Mais ça dépend de la personnalité de tout un chacun, de personnes qui constituent, comme je l'ai dit tantôt, ces communautés, bien sûr, qui est là en place pour coter le candidat. Donc, voilà. Je dédie, en tout cas, cette émission à tout le Congolais, à tous les Africains, pourquoi pas. Et suivez tous les épisodes qui sont déjà disponibles sur le compte YouTube, bien évidemment, de ma job ou talente. J'ai envie de dire la chaîne, bien évidemment. Eh bien, faites le nécessaire pour passer le bon message. Et puis, retirez l'essentiel, l'essentiel, bien évidemment. Soyez bénis par cette émission, puisque moi, je le suis. Et que l'éternel vous aide, surtout vous qui doutez, qui remettez tout en question. Vous aidez à mieux apprécier, on va dire, cette œuvre. Eh, on se retrouve prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me balancer, j'ai envie de dire, vos commentaires, vos appréciations. Et ce sera quelque chose de très, très, très bien. J'aurais bien voulu également me mettre à réagir sur chacune des prestations des candidats. Mais ce ne sera pas normal du tout. Ce ne sera pas normal. À mon humble avis, ce ne sera pas normal. Alors, je me contente simplement de réagir d'une manière grosso modo sur cette émission. Libre à vous, libre à tout un chacun de voir, on va dire, s'équiper en tirée, s'équiper, voilà, soutirer, décider les cocher. Parce que, comme je vous l'ai dit, un moment des détentes, un moment, on va dire, de gaieté et surtout une bénédiction à travers la chanson chrétienne. Moi, c'est Vima Oete, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ! Que Dieu vous bénisse. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz